Plus tarder à la Challenge League, on jouait là pour le compte de la 20e journée. Trois rencontres au programme de ce samedi avec notamment un joli défi pour la Chaux-de-Fonds qui recevait Saint-Gal à la Maladière en cette fin d'après-midi. Après son élimination en Coupe de Suisse, Saint-Gal du coup maintenant peut totalement se concentrer pour le championnat. Saint-Gal est large leader de cette Challenge League. Yannick Parat était à la Maladière pour nous. La Chaux-de-Fonds présente une statistique assez particulière. Sur 22 points obtenus en championnat, seulement 5 l'ont été à domicile. Étrange et surtout à corriger au plus vite. Pourtant ça commence mal pour les Chaux-de-Fonds. 11e minute, Caceres. Le Chilien s'appuie sur Merenda, il abuse Cazzo et peut tromper parfaitement Fickenscher. C'est déjà 1 à 0 pour les Allémaniques. Super moment bien joué là de la part du Chilien que l'on va retrouver dans tous les bons coups Saint-Galois. 13e minute sur ce long ballon, Ciccone s'infiltre et surprend par sa vivacité le gardien Chaux-de-Fonds. Fickenscher, pénalty très justement sifflé par M. Jacotet. Face à face, Merenda, Fickenscher. Le contre-pied parfait, moins d'un quart d'heure de jeu et Saint-Gal mène déjà 2 à 0. Le match est-il joué ? Eh bien non, l'entraîneur Macopi est fâché contre tout le monde. Son équipe crispée peine à entrer dans le match et il cherche le moyen de la remettre sur les rails. A la 23e minute, le Brésilien De Acevedo, pourtant encerclé, parvient à centrer. Kébé prolonge et Raimondi complètement seul au 2e poteau pour réduire le score. Rien à faire pour le gardien Lepard. Mais surtout, grosse bourde défensive du côté des Saint-Galois qui oublie complètement Raimondi au 2e poteau. La Chaux-de-Fonds revient dans cette partie. Son fond de jeu le lui permet. 37e minute, superbe ouverture de Doudin. Raimondi, lui, est altruiste. Facile pour Mourati. 2 à 2 dans cette partie. Qui l'eût cru après un quart d'heure ? Mais la Chaux-de-Fonds montre des ressources mentales assez exceptionnelles. C'est le 7e but pour Mourati dans ce championnat. 2 à 2, c'est le score à la mi-temps. La 2e mi-temps est plus hache et plus tendue, plus âpre. 59e, Veller dépose le ballon sur la tête de Caceres. C'est par-dessus. Le Chilien Caceres, on le retrouve à la 67e minute. Un bon ballon pour Merenda. L'attaquant Saint-Galois perd son duel avec Fikensher. 82e minute, Doudin sous moins son avantage, s'infiltre et frappe. C'est mal cadré. Bien que réduit à 10, les Saint-Galois poussent pour obtenir les 3 points. 94e minute, Schenkel centre. Caceres frappe, Fikensher est impeccable. Au final, 2 à 2. Un score mérité pour des Neuchâtelois qui sont revenus de loin. C'était une entrée en matière assez difficile pour nous. Après, je pense que toute l'équipe a tiré à la corde pour essayer de revenir au score. Et on a réussi à le faire en 1er mi-temps. C'était de bon ouvre pour la suite, même si par la suite, on a un petit peu baissé de régime. Mauvaise semaine, en revanche, pour Saint-Galois, après l'élimination en Coupe de Suisse, les Allemaniques laissent filer deux points importants dans la lutte pour la promotion. Il a fallu découvrir sur le dernier plan qu'il y avait quand même des spectateurs à la maladie. Ils étaient 708. J'imagine que pour les gens du haut, ce n'est pas toujours facile de descendre jusqu'à la maladie.